Les cyclistes camerounais Clovis Kamzong et ses coéquipiers sont à Banfora, au Burkina Faso. Leur présence a l'effet de représenter le Cameroun dans le cadre de la 33e édition du Tour Cycliste International du Faso, une compétition qui se déroule du 29 octobre au 7 novembre 2021. Les attentes sont nombreuses au vu d'une participation appréciable des Camerounais au Tour Chantal Bia du 6 au 10 octobre 2021. Les coureurs camerounais qui prennent paire à la 33e édition du Tour du Faso ont tous participé au dernier Grand Prix Cycliste International Chantal Bia. Je peux dire que tous ont été classés au classement général final parmi les 20 premiers de cette compétition-là. Ils ont continué à s'entraîner sur les routes camerounaises, mais au-delà, la plus grande préparation a été le Grand Prix Cycliste International Chantal Bia. Au programme de ce Tour international, 10 étapes à parcourir sur près de 1300 kilomètres. A quelques heures du démarrage de cette belle fête du vélo africain, l'équipe du Cameroun en majorité représentée par la SNHV Le Club se dit prête à apporter les routes du Burkina. Les coureurs camerounais qui participent au Tour du Faso sont tout à fait en jambes et sont prêts à défendre les couleurs nationales, à faire rayonner le Cameroun sur le plan africain et peut-être même sur le plan international, étant entendu qu'ils ont les mêmes chances que tous les coureurs venus d'Europe, d'Afrique et notamment du Burkina Faso. En levée de rideau du Tour du Faso, les dames étaient à l'honneur le 23 octobre pour la première édition du Grand Prix Thomas Sankara, une compétition de cyclisme où le Cameroun était valablement représenté par Jolie Diskal Memouna, capitaine de l'équipe nationale féminine de cyclisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada